Bonjour à tous, bienvenue au parc. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici pour la présentation de notre nouveau coach, Thomas Torel. Le monde du football le connaît très bien et sa philosophie du football va beaucoup plaire à nos joueurs et à nos supporters et aussi à vos médias. Ici à Paris, le football offensif est dans le lien de notre club. Beaucoup de clubs l'ont volé coach, mais il est choisi Paris Saint-Germain. Merci coach. Nous allons écrire ensemble la grande histoire de Paris Saint-Germain avec beaucoup de trophées. Bienvenue coach dans votre nouvelle maison Paris Saint-Germain. Bonne chance pour nous ensemble. Je vous laisse le coach dire quelques mots. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici comme entraîneur de ce club exceptionnel et dans une ville, dans cette ville magnifique. par respect pour le club et pour vous, je vais faire ma première déclaration en français. Donc, merci pour votre indulgence qu'on va continuer en anglais plus tard. Avant tout, je voudrais remercier le club pour sa confiance en moi et en particulier l'émir, monsieur le président et le directeur sportif. Maintenant, je voudrais aborder nos ambitions. À mon avis, le succès a de nombreux visages. On est ici pour gagner, c'est bien sûr, et nos objectifs sont très, très hauts. Mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de victoire et de titres. Je suis convaincu qu'il y a des points essentiels pour y arriver, comme la structure, l'esprit d'équipe et le travail quotidien. Et nous devons veiller à prendre soin de ça, jour après jour, à partir du début. Ça, c'est le défi et nous serons prêts. Maintenant, il est temps que ça commence et je voudrais bien commencer demain, mais il va falloir patienter jusqu'en juillet. Merci. Merci, coach. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Bonjour, Thomas. Derrière, au fond, à votre droite, au fond, là. Loïc Tanzy, RMC SFR. Le président a parlé de l'intérêt de beaucoup de clubs. Est-ce que vous avez été surpris de voir le Paris Saint-Germain s'intéresser à vous et est-ce que vous vous y attendiez à ce qu'un tel club vous demande à ce que vous soyez le nouveau coach ? Non, on n'a pas expecté ça. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce genre de choses, mais quand on a gagné notre première réunion, c'était dès le premier moment, dès la première réunion, j'ai eu un sentiment de fiabilité, j'étais très en confiance. Et toutes les personnes du club m'ont donné l'impression, dès le début, qu'ils me voulaient vraiment et qu'ils me connaissaient bien, qu'ils connaissaient le travail que j'avais fait. Et ça m'a donné un très bon sentiment. Je sentais que j'étais au bon endroit. Et donc, du coup, j'ai pris la décision. Ça a été très simple pour moi de prendre cette décision. Et donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est un moment très excitant pour moi. Et je suis très, très fier. Bonjour Thomas Toufad. Juste ici. Saber Léfarge, RMC BFM. Juste sur votre gauche, exactement. Quelles sont les grandes manœuvres à lancer pour que le Paris Saint-Germain atteigne son objectif ? On est ici pour gagner, évidemment. Mais c'est bien trop tôt à ce moment pour parler des grandes ambitions. Il faut absolument qu'on commence à parler des petites choses. Et il faut évidemment qu'on réussisse à atteindre ces objectifs. Nous devons élever notre niveau. Et nous devons devenir meilleurs et encore meilleurs. Mais il faut d'abord créer un certain état d'esprit. Et quand les joueurs commenceront à avoir cet état d'esprit et quand on aura créé la structure de la façon dont nous jouons ensemble, dont nous travaillons ensemble, dont nous voyageons ensemble, quand on aura créé cette structure et cet état d'esprit et jouer évidemment de façon offensive dans notre jeu, il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut que nous travaillions. Et je pense que si nous arrivons à créer cet état d'esprit et quand l'équipe sera en entier derrière cet état d'esprit, je pense que nous pourrons progresser et donc atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Mais il faut d'abord commencer par prendre soin des petites choses, travailler sur les détails. Et c'est vraiment ce que je crois. C'est ma conviction. Et c'est ce qui fait qu'un club comme Paris réussit à gagner des trophées. Bonsoir Thomas, Dominique Céverac du Parisien. Est-ce que le Paris Saint-Germain vous paraît loin d'une victoire en Ligue des Champions ? Je sais que vous ne voulez pas parler de titre ou de succès, mais est-ce que le Paris Saint-Germain est loin d'une victoire finale en Ligue des Champions ? C'est trop tôt pour en parler une fois de plus. On a des joueurs absolument fabuleux et on est un des plus grands clubs sur la scène européenne. On est une magnifique ville, une ville très excitante qui attire évidemment de très très grands joueurs. mais il ne faut pas simplement en parler, il ne faut pas en parler maintenant, il ne faut pas en parler avant l'entraînement. On ne pourra pas en parler, on ne pourra pas aborder cette question avant que le premier match ait été joué. Il faut qu'on crée une atmosphère dans laquelle les matchs de coupe sont au même niveau que les matchs de Ligue des Champions, que les matchs contre les équipes de seconde division sont au même niveau que les matchs contre des grandes équipes. quand les joueurs auront ce même état d'esprit pour tous les matchs, pour tous les entraînements, pour tous les déplacements que nous aurons à faire quand on aura toujours cet état d'esprit avec nous. On pourra atteindre tous les objectifs auxquels on peut penser. Mais au football, on ne peut jamais prédire les résultats. C'est pour ça que je pense qu'il est trop tôt maintenant de parler des résultats. Et si vous me reposez cette question au printemps, je vous dirai si nous sommes prêts ou non à atteindre cet objectif. Bonjour, M. Torel, Hugo Delon, du journal Équipe. Vous êtes un entraîneur très jeune avec un palmarès limité pour l'instant. Est-ce que vous craignez de souffrir d'un déficit de légitimité face à un vestiaire de stars comme celui du PSG ? Et plus globalement, comment comptez-vous gérer ce vestiaire ? Selon moi, les grands joueurs sont ceux qui travaillent le plus. C'est pour ça que ce sont les joueurs les plus faciles à gérer, en fait, parce qu'ils savent ce qu'il faut, ce dont on a besoin pour atteindre le haut niveau. Ils savent ce que c'est d'être toujours, toujours au meilleur niveau. Ils ont gagné beaucoup de trophées. Cette saison, on a une préparation un peu difficile parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais on a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont montré au cours de l'année passée qu'ils pouvaient s'adapter à cette situation et qu'ils ont la personnalité pour donner leur meilleur dans cette situation et qu'ils savent comment se comporter. Donc je n'ai pas du tout peur des stars et des grands noms, car selon moi, une fois de plus, ce sont les plus grands travailleurs, les plus gros travailleurs, et ils savent ce qu'il faut faire pour atteindre le haut niveau. Pour moi, évidemment, oui, je n'ai gagné qu'un seul titre, mais j'avais aussi gagné qu'un seul titre quand on a commencé à discuter et le PSG m'a fait comprendre qu'ils ne cherchaient pas forcément un coach avec le plus grand palmarès. Ils cherchaient quelqu'un avec un style de jeu, ils cherchaient un leader, ils cherchaient quelqu'un avec une vision. Et donc, quand on a commencé à discuter, il y avait tout de suite une atmosphère de confiance qui s'est créée, et je suis donc très heureux maintenant d'avoir l'opportunité de gagner des trophées avec Paris. Jérémy Cortès, Infosport+, Canal+, parmi les stars de votre vestiaire, il y a Neymar. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous l'avez rencontré, et nous dire comment s'est passée votre rencontre et ce que vous vous êtes dit ? Oui, oui, je l'ai rencontré le dimanche dernier, dimanche, et c'était un rendez-vous très bien. Je veux dire, il est un artiste, c'est un joueur exceptionnel, c'est un des meilleurs joueurs au monde, et tous les artistes et les grands joueurs n'ont pas besoin de traitements spéciaux. Si on trouve une façon de créer une structure autour de lui, une structure sur laquelle il puisse exprimer tout son talent sur le terrain, je pense qu'on aura un joueur clé pour gagner nos matchs. J'ai beaucoup aimé la réunion qu'on a eue, j'ai rencontré une personne très, très, très gai, très, très sympathique, on a parlé de foot, évidemment, mais il avait un graphique à côté de lui, et si vous avez un tableau blanc à côté de moi avec des marqueurs, c'est sûr que je vais commencer à écrire dessus et à parler de tactique, etc., et de football, donc on a beaucoup parlé de ça, et j'ai vu un sourire sur son visage, et c'est exactement ça que je veux voir, c'est un joueur sur lequel on va réussir à créer une structure pour qu'il puisse s'exprimer parfaitement, et pour que l'équipe avance au niveau supérieur. Thomas Torel, je viens pour la radio Europe 1, on met souvent en avant le fait que vous soyez très flexible en termes de tactique, est-ce que c'est ce que vous allez essayer d'apporter à ce Paris Saint-Germain-là, cette saison ? Oui, c'est évidemment quelque chose sur laquelle je vais travailler, je n'ai jamais eu besoin de montrer que j'étais flexible, c'est quelque chose que je fais simplement pour aider l'équipe, c'est mon approche, c'est la façon dont je vois le coaching, je n'ai pas besoin de prouver et que je peux utiliser différents systèmes ou que je peux changer de système pendant un match, je veux simplement aider l'équipe, je veux, si j'ai besoin évidemment de faire des ajustements pendant un match, je vais le faire, mais tout d'abord, il faut qu'on trouve quel est le talent particulier d'un joueur, de voir un peu la position dans laquelle il se sente à l'aise, et ensuite, c'est l'équipe qui doit travailler ensemble. C'est bien moins compliqué que ça en a l'air, car parfois la différence entre deux postes n'est pas si grande et les joueurs sont suffisamment intelligents pour apprendre et pour s'ajuster aussi aux différents postes, mais d'abord, il faut une fois de plus qu'on apprenne à se connaître, apprendre à connaître leur personnalité car je ne connais l'équipe au final qu'à travers la télévision et donc il faut que j'apprenne à les connaître et ensuite, on développe notre propre style de jeu et on verra par la suite si on peut développer une sorte de flexibilité. Ce n'est pas un problème. Vous savez, au haut niveau, il faut absolument que les joueurs et les équipes soient flexibles, que vous puissiez faire des ajustements en cours de match, c'est absolument primordial. Est-ce que vous comptez vous appuyer sur un adjoint français et qui ? Et au-delà, qui va constituer votre staff avec qui vous allez travailler ? J'ai rencontré Papus la semaine dernière et c'était aussi un très bien rendez-vous. Il sera dans l'effectif. Donc la semaine dernière, on s'est rencontrés. Donc j'ai rencontré Maxwell, un pas plus Camara. C'est un honneur de rencontrer ces joueurs, des joueurs qui connaissent de grands clubs et donc c'est quelque chose sur laquelle je peux travailler. Et donc j'étais très heureux de parler aussi avec l'ensemble du reste de l'équipe et les directeurs sportifs aussi. Une fois de plus, j'ai vraiment eu un très bon sentiment à la suite de ces rencontres. Et je dois dire merci une fois de plus à tout le monde car ils me permettent aussi de ramener mon propre équipe, mes assistants personnels. et donc c'est toujours une bonne chose car ce sont des gens que je connais et donc on peut commencer à travailler dès le premier jour. On n'a pas besoin de s'adapter, d'apprendre à se connaître. Donc là, on est des gens ouverts, on n'est pas un groupe dans le groupe. Donc on veut s'adapter aussi à la culture de la Ligue 1 et de la culture du Paris Saint-Germain. C'est notre objectif aussi. Et donc, une fois de plus, je veux remercier le club pour le fait qu'il me permette de travailler avec mon staff. On connaît votre admiration pour Guardiola. Est-ce que l'objectif, c'est de faire du Paris Saint-Germain à Manchester City BIS ? Non. Non, nous sommes à Paris. Parm-Main City. Non, nous devons être le meilleur Paris que nous pouvons être. Non, pas du tout. On veut, je veux, je veux que Paris soit, joue comme Paris. Je veux que, je n'ai pas, je n'ai pas envie de copier qui que ce soit. Pep est une grande influence pour moi. C'est quand, quand Pep Gargiola entraîne une équipe, quand il entraînait Barcelone, c'était une des plus belles équipes à regarder jouer. Et donc, mais bon, à côté de moi, il y aura Maxwell, quelqu'un qui pourra m'aider à développer un esprit. Et donc, je pense que, je pense que là, une des plus importantes choses à cette époque, quand Gargiola travaillait à Barcelone, c'est qu'il y avait un état d'esprit très, très, très particulier. Et c'est exactement la même chose que je veux faire ici. C'est créer un état d'esprit particulier à Paris, un état d'esprit de gagne. C'est évidemment, Pep Gargiola, c'est évidemment quelqu'un que j'aime beaucoup et quelqu'un à qui j'aime beaucoup parler car je peux toujours apprendre beaucoup de choses de lui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait part de vos demandes pour le mercato, le prochain mercato ? Et président, est-ce que vous avez promis un joueur pour l'arrivée de Thomas Turon ? Je peux répondre à sa place s'il ne veut aucun joueur. Non, bien sûr, je plaisante. En fait, je viens d'avoir cette conversation avec un de vos collègues et c'est une question qui revient très souvent. Si le mercato se fermait aujourd'hui, je serais très heureux. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de personnalité. si le mercato était terminé aujourd'hui, je serais vraiment très, très heureux. Ce n'est pas comme si j'arrivais ici avec des demandes. Je veux ci, je veux ça, je veux ci. J'ai confiance dans les joueurs, j'ai confiance dans les personnes qui ont construit cette équipe, mais bon, il faut d'abord que j'apprenne à connaître les joueurs. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Il faut que j'apprenne à les connaître et que j'apprenne à connaître les gens qui travaillent autour de cette équipe aussi. Si on découvre qu'on a besoin d'un joueur qui vienne de l'extérieur, eh bien, évidemment, là, on actera là-dessus. Mais, évidemment, on a des idées aussi du type de joueur dont on pourrait éventuellement avoir besoin. Mais d'abord, et parfois, il faut aussi faire preuve de patience. Parfois, il faut laisser les choses grandir. Parfois, c'est possible aussi d'avoir des jeunes joueurs qui sont en interne et qu'il faut leur laisser le temps de grandir pour se développer et pour offrir des solutions. Donc, à l'heure actuelle, je suis très calme et on verra bien comment les mercato se passera. Vous avez dit tout à l'heure que vous veniez ici avec une vision différente. Vous êtes aussi un coach qui se présente avec du caractère, de la personnalité. Et on sait qu'ici, au Paris Saint-Germain, les précédents coachs n'ont pas forcément eu toute la marge de manœuvre qu'ils voulaient. On parlait du mercato, mais même sur l'équipe en général. Est-ce que vous avez dû faire des concessions pour venir ici ou est-ce que vous avez une idée des pouvoirs que vous aurez au sein du club ? Merci. Non, je ne suis pas ce type de coach qui essaie de forcer quoi que ce soit. J'ai une opinion claire. Une fois que j'aurai appris à connaître l'équipe, j'aurai mon opinion. J'aurai une opinion plus claire, une ligne plus claire de ce que je peux récupérer de l'équipe. Je pourrai aussi savoir les choses dont j'ai besoin, mais il faut une fois de plus apprendre à connaître les joueurs. C'est comme je l'ai dit avant. C'est une relation pleine de confiance qu'on est en train de bâtir ici entre la direction et moi. Je suis jeune, je peux m'adapter, je veux m'adapter. Je ne viens pas ici avec je veux lui, je veux lui, je veux lui. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. On verra, peut-être qu'on aura besoin de certains profils, mais on peut aussi développer des talents qui sont déjà présents à l'intérieur des jeunes joueurs, par exemple. Pour l'instant, je suis très heureux d'être ici. C'est mon premier jour à Paris. Ce n'est pas du tout le moment de commencer à se battre à propos de joueurs. Ce joueur de Buffon comme joueur qui pourrait intéresser au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un joueur qui correspond à votre style de jeu, éventuellement, et est-ce que c'est simplement un joueur qui vous aimerait avoir dans votre équipe ? Peut-être pour la présidence. Je ne peux pas vous répondre en détail sur cette question. Je ne vais pas commencer à spéculer tout d'abord. Il faudra que je dise d'abord que je ne peux pas. J'ai du mal à imaginer la Juventus sans Buffon. C'est très difficile. Quand on regarde la Juventus, quand on regarde la Coupe du Monde avec l'Italie, c'est toujours Buffon dans les buts. C'est une personnalité incroyable. C'est une carrière, un joueur avec une carrière exceptionnelle. Et donc, derrière ce type d'athlète, il y a toujours une personnalité impressionnante. Je ne le connais pas personnellement, mais on verra ce qui se passera. Pour l'instant, on a deux gardiens. On va attendre, on va faire preuve de patience. Tout d'abord, il faut que je m'adapte il faut que je comprenne, que j'imprime personnellement qu'il n'y aura plus de Buffon à la Juventus. Je sais que vous avez dit que vous ne réfléchissez pas qu'il pourrait venir au club, mais vous regardez bien le marché de transfert en Allemagne et les clubs allemands craignent un peu que vous preniez des joueurs allemands. Est-ce que vous avez déjà jeté votre oeil sur certains joueurs allemands ? Et une question sur la ville. Vous avez dit que c'est votre premier jour à Paris, mais vous avez déjà vu la ville un peu. Est-ce que vous pouvez dire un peu comment vous trouvez la ville, comment vous l'avez ressenti les premiers jours ? bien sûr, je peux le faire. Vous voulez que je le fasse en allemand ou en anglais ? Donc, pour vous aussi, ce n'est pas une autre réponse, même si c'est en ma langue maternelle. Bien sûr, nous connaissons beaucoup de joueurs allemands et ce club et la ville sont très attractifs. Donc, beaucoup de joueurs peuvent imaginer de venir ici, mais tout d'abord, c'est vraiment la confiance, c'est aussi de respecter l'ordre, donc de faire connaissance de tous les joueurs qui sont déjà ici et après, on verra ce qu'il faudrait ajouter à l'équipe. Et par rapport à cette ville, c'est Paris, ici c'est Paris. C'est magnifique. C'est la ville de l'amour, la ville de la lumière, c'est une ville romantique, une ville romantique. Je veux que nous jouérons comme ça, je veux que l'équipe jouera comme ça, que nous attaquerons avec une grande intensité et à la fin, j'aimerais que nos supporters tombent amoureux avec cette équipe. Donc, mon plus grand souhait, c'est que les supporters adorent cette équipe, qu'ils adorent l'esprit de cette équipe et la façon de comment nous allons jouer. Ici, Loïc Tanzy, RMCCFR, question pour le président. Président, vous avez choisi de prendre un nouvel entraîneur. Que peut apporter Thomas Tourelle que n'a pas pu apporter Unai Emery pendant les deux dernières saisons ? Première chose, je vous remercie aussi coach Unai Emery pour tout le travail qu'il a fait pour la club avec ce titre. Comme je l'ai dit hier, il a été magnifique, deux ans ensemble. Vraiment, on a changé, on a décidé, ensemble, pas à signer un nouveau contrat. mais aujourd'hui, on a notre nouveau coach pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le style du jeu. On veut vraiment la diane de la club. On veut vraiment le français football, de l'académie, le style du jeu, du coach. Je pense que c'est le plus important pour nous aussi, bien sûr, mais je ne veux pas dire quelque chose de mal de notre... Si on coche, bien sûr, il a fait une magnifique décision avec nous, mais aujourd'hui, on pense pour la saison prochaine avec notre nouveau coach comment vous progressez. On travaille, tout le monde. Si vous travaillez, vous faites un foot, c'est normal. On a parlé déjà avec le coach comment vous progressez plus aussi. Comme le coach l'a dit, les petits détails. S'il a fait la différence, je pense qu'on est un grand club. On a grandi beaucoup les dernières sept ans. Mais je pense qu'il a beaucoup de choses pour progresser aussi. Il est là pour faire ça, le coach avec les joueurs, avec l'interro, Max, tout le monde, ici, l'équipe. Parce qu'il a beaucoup de travail pour faire aussi. On n'a pas fait tous, mais on travaille tous les jours. Crois-moi, on travaille tous les jours, 24 heures, pour grandir la club, pour gagner beaucoup de trophées, pour faire le meilleur pour la club, pour nos supporters, pour tout le monde, pour la ville de Paris, pour France, parce que je pense qu'on est aujourd'hui l'ambassadeur de France, en Europe. C'est le plus important pour nous. On veut présenter en France vraiment la meilleure présente. Merci. Merci beaucoup. On vous donne maintenant rendez-vous sur la pelouse pour la photo officielle. Merci.